Bonjour à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous ? 55e édition. Je commence tout de suite avec ce que j'ai lu la semaine dernière. Je vous ai donc laissé l'autre fois, j'étais au 2 tiers de là où j'irais, donc le second tome, après si je reste. Pour avoir eu la finalité de cette saga, je ne suis pas convaincue que ce soit un deuxième tome très utile. Il est complètement différent du premier, autant au niveau histoire que, comment dire, au niveau de la façon dont c'est raconté. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer. C'est vrai qu'entre un fantôme, entre guillemets, et un mec déprimé, ce n'est pas la même chose. Le personnage de Mia n'est pas top, mais un peu tête à claque. Enfin voilà, je pense que, clairement, ça aurait pu être juste une petite partie à la fin du tome 1, pour dire un petit peu ce qui s'était passé. Mais ce n'est pas nécessaire, je ne suis pas super emballée, et puis bon, c'est mignon, sans plus. Sinon, je vous avais parlé du fait que j'avais commencé 4 filles, j'aime pas toujours, mais que je refusais de lire la suite. Donc là, en fait, il y a 2-3 jours, quand j'ai écrit la chronique du tome 4, je me suis dit, finalement, les filles me manquent. Bon bah, allez, je me replonge dans le 5, je prends mon courage à deux mains, et j'y vais. Et en fait, je l'ai dévoré. C'est un livre magnifique, j'ai pas arrêté de pleurer, c'était une catastrophe. Mais, même si je ne suis toujours pas emballée par le choix de l'auteur, elle a quand même réussi encore à nous faire complètement ressentir le mal-être des filles. Même si elles ont chacune leurs petits soucis, il y a toujours leur amitié qui les rejoigne, même si c'est difficile, au final, parce qu'elles ont chacune leur vie de côté, enfin de leur côté. C'est vraiment un beau livre. C'est quand même pas simple à expliquer sans trop vous en dire, parce que sinon, ça gâche complètement le bouquin. Mais vraiment, il est fort. Je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose, ça reste la vie normale, mais c'est quand même un super tome, dans le sens où il boucle bien la saga. En soi, je trouve que c'est une saga où il faut avoir grandi avec les livres, quand ils sont sortis, donc avec nos héroïnes aussi. Et là, en fait, d'avoir le tome adulte, c'est pas mal, effectivement. Et on se retrouve toujours autant dedans, c'est ça qui est réellement bien. Donc, je pourrais vous dire, arrêtez-vous au quatrième tome, mais ce serait dommage, en fait. Même si c'est triste, mais bon, c'est la vie. Donc voilà, encore un cinquième tome coup de cœur, finalement. Même si je ne suis pas d'accord avec le choix de l'auteur, mais elle a quand même réussi à beaucoup me toucher. Sinon, je vous avais parlé de Kate Daniels, mais j'ai décidé de l'abandonner pour le moment. Je le reprendrai peut-être plus tard. Je ne suis peut-être pas dans le bon mood pour le lire. Je ne sais pas. En tout cas, là, je n'ai pas du tout l'envie de le reprendre. Je suis à deux doigts de rencontrer le héros masculin, il me semble. Ça me désespère trop, donc je le laisse tomber. On verra plus tard. Du coup, j'ai fini 4 filles d'ingénieur, et j'ai commencé le cinquième tome du journal Doré et la flamme. C'est un championne. Mais j'ai lu deux pages cette nuit, donc ça ne peut pas. Je n'ai pas de courage finalement de l'épiner, donc je le commencerai réellement tout à l'heure. Donc ça va être ma lecture de la semaine. Je pense que j'aurai fini avant la fin de la semaine, mais pour le moment, je ne sais pas ce que je lirai ensuite. Donc je ne prévois pas de lecture. On verra. J'ai une petite idée qui se trouve là, mais je ne suis pas sûre, donc on verra bien. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Du coup, c'est une petite vidéo du C'est lundi. Je n'ai pas de news pour vous. Donc, eh bien voilà. Donc, je vais vous souhaiter un bon après-midi, une bonne semaine avec de bonnes lectures, et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous !